Bonjour Boktube ! J'espère que vous allez tous très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ma vidéo bilan lecture et écriture du mois de février du coup c'est parti mais avant ça n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos il y en a une par semaine le dimanche à 17h donc voilà et n'oublie pas également de t'abonner à mon TikTok et à mon Instagram je suis beaucoup plus active là-bas donc si t'as envie de me voir un petit peu plus souvent sur ton téléphone ou ton ordinateur bah me suivre en fait sur ce c'est parti pour la vidéo alors déjà niveau écriture j'ai terminé d'écrire Heartbeaching qui est disponible sur Wattpad je vous mets le lien en bio si ça vous intéresse c'est une dark romance FF la relation est totalement saine mais voilà il va y avoir beaucoup de violence quand même donc voilà je vous le conseille pas avant 18 ans je l'ai également envoyé à mon éditeur de Earth Racing parce que pour ceux qui ne savent pas Earth Racing je l'ai publié en début 2024 en janvier précisément avec la maison d'édition Nisha etc et du coup bah vu que Heartbeaching est un spin-off indépendant je l'aurai envoyé pour le moment je suis encore en attente de réponse mais voilà en tout cas du coup pour le moment il reste sur Wattpad sinon du coup j'ai commencé un nouveau roman qui s'appelle The Tune Between Us et qui va bientôt arriver sur Wattpad c'est une histoire qui me tient beaucoup beaucoup à coeur puisque c'est la première histoire que j'ai terminé d'écrire aujourd'hui je fais une réécriture parce que j'ai beaucoup changé de style depuis mais voilà du coup je suis vraiment très très contente de reprendre ce roman vraiment je prends un plaisir fou à l'écrire on passe à la lecture alors du coup on commence avec Tomber après la pluie de Julie Bradford donc c'est une histoire où on a un acteur anglais et elle il me semble qu'elle est manager voilà on est sur une petite relation professionnelle interdite dans l'univers de l'acting tout ça donc c'était très très sympa franchement j'ai grave kiffé bon déjà c'est du Julie Bradford donc j'ai envie de te dire c'est un petit peu logique parce que bon bah Julie Bradford c'est genre une dinguerie à chaque fois ce qu'elle écrit donc j'ai clairement trop trop kiffé n'hésitez pas à le lire franchement parce qu'il est vraiment vraiment super cool j'ai beaucoup aimé les personnages j'ai beaucoup aimé l'histoire on continue avec ici et maintenant de Marion Delias alors je l'avais pris du coup parce que Marion Delias c'est une auteure que j'aime beaucoup et que ça c'est le spin-up de Harmonie et très clairement j'ai beaucoup beaucoup aimé quoi l'histoire sur Gabriel et Alba c'est très très sympa enfin je veux dire on parle déjà de premier amour il y a une grosse histoire quand même autour de ça il y a quand même des traumatismes et tout et j'ai vraiment vraiment bien aimé bon bah voilà après j'ai envie de te dire c'est du Marion Delias donc c'est plutôt logique mais voilà donc non j'ai kiffé d'ailleurs j'en profite pour vous dire n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram sur Babelio sur Glyph et sur Goodreads je donne mes avis détaillés des chroniques grandes comme as frère donc voilà si vous voulez des avis plus détaillés parce que c'est vrai qu'en plus là je vous fais un truc à la fin du mois avec toutes mes lectures et tout donc j'avoue que c'est un peu compliqué de se souvenir absolument des histoires etc alors que mes avis détaillés ils sont vraiment faits à chaud donc je me souviens de toute l'histoire donc c'est vraiment beaucoup mieux c'était la petite parenthèse on continue le bilan j'ai également lu Warriors tome 1 de Andy Woo c'est un MM dans l'univers du basket qui se passe à Toulouse d'ailleurs donc ça m'a fait beaucoup plaisir parce que pour ceux qui ne savent pas je vis à Toulouse donc c'était vraiment très très cool franchement j'ai vraiment vraiment hâte de lire le tome 2 vraiment c'est une histoire très lourde avec pas mal de choses etc de psychologie vraiment je veux en savoir plus parce que pour le moment on n'en sait pas beaucoup vu que c'est un tome 1 donc vraiment j'ai j'ai vraiment 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 hâte de lire la suite franchement il est vraiment incroyable si vous aimez bien les MM je pense que vous allez grave kiffer parce que ça du coup c'en est un d'ailleurs il y a beaucoup de tensions donc si vous aimez bien ça va vous plaire d'ailleurs on n'est pas du tout du tout du tout sur du cliché MM voilà de mec gay voilà non on n'est vraiment pas du tout du tout du tout sur du cliché donc ça c'est super cool parce que voilà et on n'est pas non plus sur du fantasme parce que bon on souffle un peu les MM qui sont du fantasme ou du cliché ou quoi que ce soit moi j'aime pas du tout mais ça ça n'en est pas donc ça c'est très cool on continue avec l'un des livres que j'attendais le plus évidemment c'est Attracted de Mindy Amayers ça c'est une histoire mais qui est magnifique c'est donc l'histoire de Syrah qui déménage en Floride et voilà elle a vécu pas mal de choses dans sa vie et en fait elle va rencontrer du coup Jayden que Syrah va pas va pas aimer en fait et donc du coup c'est un peu un ennemi sous l'over voilà avec beaucoup de psychologie vraiment c'est très lourd comme psychologie pourtant les personnages sont graves jeunes genre les personnages je crois ils ont 16 ou 17 ans et et ça me rend dingue en fait que que ce genre de livre soit écrit c'était une très bonne lecture j'entends attention mais ce que je veux dire c'est que en fait ce qui est dingue c'est que ce livre il représente la réalité alors qu'il ne le devrait pas et tous les livres sur ce type de sujet mais voir une mineure en fait vivre ce genre de choses ça m'a brisé le coeur cette histoire elle est vraiment très 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 belle il y a juste un petit truc que j'ai un peu moins apprécié c'était qu'il y a un moment donné où on parle de quelque chose on n'en a pas beaucoup parlé au final il n'y a pas vraiment de conséquences etc donc ça j'étais un peu déçue sur ce point là en dehors de ça vraiment c'était une lecture qui était excellente je sais que Marzia est assez jeune je crois qu'elle a 17 ans et et pour être honnête bah bah ça se ressent pas du tout vraiment j'avais un petit peu peur quand même même si moi je suis pas du genre à considérer que tu peux pas être auteur à cet âge là mais c'est vrai que j'avais vraiment peur quand même de ressentir cette jeunesse dans sa plume on sent quand même mais c'est pas du tout dérangeant et en réalité on le ressent surtout parce que les personnages sont jeunes et pas spécialement parce que l'auteur est jeune vous voyez donc je suis vraiment très très contente parce que bah il était vraiment cool j'en attendais beaucoup et j'ai pas été déçue donc ça c'est vraiment bien parce que plus on se donne de l'attente sur un livre plus on a de chances de le détester et en l'occurrence ça a pas été le cas donc peut-être que si j'avais eu encore moins d'attente il m'aurait même peut-être plus plu mais comme je vous dis en vrai il y a que vraiment un point qui a été négatif sinon c'était une super lecture on continue avec Le Banquier de Penelope Sky je l'ai noté 3 étoiles sur 5 tout simplement parce qu'en soi j'ai adoré le plot le fait que la meuf elle veuille se venger et que du coup elle se glisse dans le lit de l'ennui de son père c'est vrai que le livre était un peu long et pas forcément comme je l'aurais espéré donc voilà c'était pas aussi plaisant que ce que je pensais ce que j'en avais entendu etc ça reste quand même une très bonne lecture et la fin m'a laissé sur un cliffhanger de dingo donc très clairement j'ai hâte de lire la suite quand même parce que ça reste au final une bonne lecture parce qu'en fait je pense que la fin a beaucoup rattrapé je sais pas si ça va se voir au niveau de mes post-it mais il y a très peu de post-it en fait dans le début et dans la fin il y en a quand même un petit peu plus alors il y en a pas énormément en plus le livre il est assez court donc bon voilà mais c'est vrai que non j'aimais bien j'aimais bien le délire mais c'est pas ce à quoi je m'attendais quand même malheureusement peut-être que j'aurais aimé un peu plus de psychologie ou je sais pas mais bon j'en attends quand même encore beaucoup du tome 2 parce que je pense que c'était vraiment un tome d'introduction qui est pas fait pour forcément plaire mais vraiment introduire et vraiment je pense que le tome 2 sera beaucoup mieux que celui-ci quand même on continue avec la saga Dark Deception de Rina Kent donc on a Vove Deception Tempsed by Deception et Consume by Deception c'est l'histoire de Winter qui va prendre un travail chez Adrienne qui est l'un des hommes les plus dangereux de la ville elle doit littéralement agir comme sa femme morte voilà en fait elle s'appelle Winter mais il va l'appeler Lia il va se passer des dingueries vraiment cette saga c'est plot twist sur plot twist je rigole même pas c'était une dinguerie j'étais choquée j'étais là je tournais les pages j'étais là en mode what the fuck comment ça donc vraiment lisez cette saga ok il n'y a pas de vraiment lisez les ils sont ils sont incroyables voilà c'est des dark romances donc pas avant 18 ans mais mais waouh quoi en fait ils sont ils sont juste géniaux vraiment c'est c'est incroyable je pense que je ne remettrai jamais de ma lecture ça n'a même pas été un coup de coeur mais vraiment les plot twist valent tellement le coup que vraiment on ne peut que vous la conseille je rigole pas c'est dingue en fait ce qu'a été écrit Rina Kent elle est folle en fait Rina Kent elle a des trucs dans sa tête qui sont ouf enfin j'aurais jamais pu imaginer une histoire pareille vraiment donc bravo moi j'adore je valide et je vous la conseille vraiment vraiment on continue avec une autre saga et je vous parle évidemment des Tainted Hurts de Jane Guerrier donc voilà le tome 1 le tome 2 et le tome 3 donc c'est tout simplement l'histoire de Ali qui est élève en danse etc et qui va un jour rencontrer Chester qui est un chanteur dans un groupe de rock moi déjà au moment où tu me dis rocker voilà littéralement Tainted Hurts c'est la saga Ennemis to Lovers c'est à dire que le Ennemis to Lovers dure vraiment sur les 3 tomes moi je vous dirais même en fait que le tome 1 c'est le Ennemis le tome 2 c'est un peu la transition genre on commence à ressentir des choses le tome 3 c'est l'amour voilà à savoir quand même qu'il y a beaucoup de tension dans les 3 tomes vraiment ils ont très clairement envie de se sauter dessus comme des lapins voilà leurs joues verbales sont géniales enfin vraiment j'ai rien à dire sur cette saga elle est vraiment incroyable et elle vaut tellement tellement la hype qu'il y a dessus depuis super longtemps et maintenant qu'il y a les poches qui sont en plus vraiment objectivement absolument sublimes je voilà moi j'attendais vraiment enfin en fait je sais pas ce que j'attendais très concrètement parce que je pensais pas qu'ils allaient un jour sortir en poche mais écoutez quand ils ont annoncé les poches j'ai dit oui en fait j'ai dit c'est bon c'est le moment c'est le signe il faut que je les lise et bah je ne regrette vraiment pas donc faites pareil que moi en fait parce que vous allez adorer on continue avec le tome 1 de Bond by Honor de Cora Raley qui est le tome 1 du coup de The Mafia Chronicles bah j'ai adoré en fait on part sur un mariage arrangé dans l'univers de la mafia où le mec est censé être le plus gros des connards et au final c'est plutôt un green flag donc je suis vraiment très très contente cette histoire est vraiment très très sympa et ça me donne vraiment envie de découvrir les autres tomes voilà il y a beaucoup de tensions il y a beaucoup d'actions etc vraiment on s'ennuie pas du tout dans cette lecture donc vraiment très très contente de l'avoir découvert on continue avec L'âme bleue le tome 1 de Ocean Ghanem alors ça c'est une histoire que j'attendais depuis super longtemps c'est une histoire que une de mes meilleures potes aime vraiment vraiment beaucoup vraiment c'est vraiment son livre préféré et en fait je repoussais tout le temps en lui disant non mais je en fait le problème c'est que la saga fait 6 tomes alors je crois c'est 2 tomes x 3 du coup genre les histoires sont indépendantes mais je crois qu'il y a quand même un truc commun enfin je sais plus exactement il y a un truc mais voilà L'âme bleue il y a 2 tomes et après il y a 2 tomes de quelque chose d'autre et encore 2 tomes de quelque chose d'autre j'ai pas trop compris mais bref ça fait quand même une saga de 6 tomes et 6 tomes c'est beaucoup du coup ben je vous avoue que j'étais en mode ouais mais en fait 6 x 20 ça fait cher quoi donc les livres de plumes du web et quand il est sorti en poche ben bien évidemment j'ai foncé en fait donc c'est l'histoire du coup de Oksana qui rencontre Max et clairement il va y avoir une attraction qui est immédiate le problème c'est qu'ils ont tous les deux énormément souffert dans leur vie et ben disons qu'ils ont pas vraiment envie de s'approcher en fait le problème c'est que c'est vachement plus compliqué que ça et on est sur une histoire qui est extrêmement douloureuse on est sur une histoire la plus psychologique je pense que j'ai pu lire depuis un petit moment voilà c'est vraiment 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 une belle histoire on en sait encore assez peu dans ce tome là j'ai vraiment vraiment hâte de lire le tome 2 pour en savoir plus en fait parce que parce que je suis vraiment très très intriguée j'ai envie de enfin j'ai plein de questions en tête et voilà mais vraiment ce tome est vraiment sublime on continue avec Bodyguard le tome 2 de Laura S. Wild voilà j'avais lu le tome 1 il y a un bon moment et du coup c'était enfin temps de lire le tome sur Cruise et je suis très très contente parce que il était vraiment très très cool franchement c'est du coup un garde du corps voilà de la famille Westwood voilà ils font tout ça pour ceux qui connaissent pas la saga et donc en fait il va devoir protéger Eva Deluca qui est une mannequin hyper célèbre etc bref voilà le problème c'est qu'il y a une énorme attraction entre les deux personnages et très clairement on va le ressentir il y a beaucoup 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 de scènes quand même qui m'ont fait mal au coeur genre le truc est très psychologique c'est ouais c'est très très psychologique et voilà la tension elle est quand même vachement présente enfin voilà il y a quelques jeux de verbal par ci par là enfin franchement j'aime trop et il y a l'obligation de bodyguard etc donc vraiment c'est très 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 kiffant si vous aimez les histoires de garde du corps vous allez très clairement kiffer on continue avec les obscures clartés de Léa Némézia alors avant de commencer à donner mon avis je vais juste vous préciser quand même que ces livres ne sont plus disponibles à la vente sauf éventuellement en occasion ou dans certaines librairies qui ont encore du stock mais voilà il n'y aura plus de stock tout simplement parce que l'auteur a décidé de donner fin à son contrat donc du coup les livres ils finissent le stock quoi donc voilà mais bon c'est pas grave en tout cas si vous pouvez vous les procurer si vous les trouvez n'hésitez pas parce qu'ils sont vraiment vraiment incroyables donc Elisabeth c'est tout simplement une étudiante en psychologie et en fait elle a un petit peu la vie parfaite mais ça c'est qu'en surface en fait parce qu'elle est vraiment très triste elle a une vie de merde très concrètement et un jour elle va rencontrer un auteur à succès de drame psychologique et en fait il va y avoir une attirance entre eux du coup ils vont commencer à travailler ensemble voilà ils vont ils vont se mettre à littéralement écrire un roman ensemble mais ça va être beaucoup plus dur que prévu et très clairement ils vont un peu s'attirer vers le bas tous les deux ce qui font que il va se passer beaucoup de choses donc voilà je peux pas vous en dire plus évidemment parce que sinon je vais très clairement vous spoil mais cette duologie elle est sublime elle démonte niveau psychologie on est bien là elle démonte niveau tension elle est bien là genre et vraiment le truc assez particulier de ils sont ils travaillent ensemble en fait vraiment c'est super cool c'est vraiment c'est vraiment particulier et tout mais c'est vraiment magnifique Charles comme Elisabeth ils ont une vie de merde ils ont vécu des choses de merde et vraiment ça détruit ça détruit le coeur et tout et je peux que vous conseiller de les lire en fait vraiment si vous les trouvez mais lisez-les parce que je sais que Léa elle a dit que cette version ne lui plaisait plus mais moi je suis vraiment tombée amoureuse de cette duologie vraiment c'est c'est trop beau en fait c'est vraiment elle m'a elle m'a elle m'a touchée au plus profond du coeur cette histoire voilà ça parle écriture etc enfin moi j'ai adoré donc vraiment si vous pouvez les trouver achetez-les faites-moi confiance et on termine déjà avec le dernier livre qui est Is It Love Gabriel c'est donc une histoire où en gros elle va c'est un peu cliché honnêtement mais en gros elle va rencontrer son boss avant de savoir que c'est son boss elle va arriver en retard à cause de son boss genre en gros ils vont se rencontrer je crois qu'il va lui faire tomber un truc ce qui fait qu'elle va prendre 15 ans bref et elle va être en retard et en fait elle va réaliser que bah littéralement c'est lui qui l'a mis en retard c'est son boss donc voilà c'est très sympa il y a beaucoup beaucoup de tensions on est sur un Amy Soulevers de Kali Tax voilà en plus il est très très court donc ça c'est très cool c'est toujours bien voilà après c'est vrai que je m'attendais un petit peu plus quand même niveau histoire c'est quand même on reste beaucoup en surface mais c'est très sympa et ça vraiment ça passe le temps donc c'est cool et voilà cette vidéo elle est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas moi ça m'a fait plaisir de la faire n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos d'être abonné à mon TikTok et à mon Instagram pour me voir un petit peu plus souvent sur tes écrans sur ce je te fais des bisous et je te dis à dimanche prochain bisous à mon Instagram ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501